Nous avons une chance, absolument. J'ai déjà entendu l'extérieur, tout le monde dit que le Real Madrid est préféré. C'est génial. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils sont habitués au rôle et nous n'avons pas de problème avec le rôle de l'opportunité. Et salut tout le monde, bienvenue dans La Quotidienne. Quel choc à venir ce soir en Ligue des Champions. Le Real Madrid accueille Liverpool. Et comme d'habitude, avant un gros choc, l'entraîneur de Liverpool est détendu. Jurgen Klopp qui rigole en arrivant en conférence de presse. Jurgen Klopp qui rigole pendant qu'on lui pose des questions. Et Jurgen Klopp qui arrive même à rire pendant qu'il répond aux questions. C'est-à-dire qu'il se fait presque rire tout seul. Il est génial. Real Mallorca would be nice to live at least. Bref, du très bon Jurgen Klopp comme d'habitude, qui est revenu d'ailleurs sur la finale de 2018. Souvenez-vous, finale perdue par Liverpool face au Real Madrid avec notamment la blessure infligée par Sergio Ramos à Mohamed Salah. Très philosophe sur ce thème, l'entraîneur allemand comme d'habitude en même temps. Bon et avant ce match, on a aussi regardé ce qui se passait du côté du Réal. Zinedine Zidane, tenez, a fait bosser ses joueurs sur la finition à l'entraînement. Bon, Zidane qui te fait des passes des deux devant le but, c'est quand même un luxe que peu de joueurs peuvent se payer. Et le coach du Réal, tenez, en conf, on lui a aussi parlé de l'influence qu'a Jurgen Klopp sur les autres entraîneurs. Écoutez-le. C'est un entraîneur qui a fait beaucoup de choses avant même cette finale gagnée. De toute façon, quand moi je faisais ma formation, je le répète, je me suis penché sur tous les entraîneurs. J'ai pris beaucoup de choses. Il ne faut pas copier. Et je pense que lui, de toute façon, il a sa vraie façon d'entraîner. Bon et c'est tombé ce midi. Très mauvaise nouvelle pour le Réal. C'est Raphaël Varane qui a été testé positif au Covid-19. Voilà, très mauvaise nouvelle à l'aube de ce choc. Donc face à Liverpool, il est forfait pour la double confrontation, mais aussi pour le Classico de ce week-end face au Barça. Énorme coup dur pour le Réal qui perd donc son défenseur central avant une semaine décisive pour la suite de la saison du Réal Madrid. Et allez, pour refermer cette page consacrée à Réal-Liverpool, petite question de jour. Vous savez, Liverpool ne sera pas champion cette saison en Première Ligue. Mais du coup, est-ce que vous les voyez aller loin en Ligue des Champions ? C'est peut-être le seul titre majeur qu'il leur reste à aller chercher cette saison. Bon, ils ont l'effectif pour, mais est-ce qu'ils peuvent aller très loin, voire pourquoi pas la gagner, cette Ligue des Champions, les Reds ? On en reparle demain. Bon alors, Réal-Liverpool, grosse affiche, rien à dire. Mais on n'oublie pas Manchester City, Borussia Dortmund aussi. Ce soir, on a vu les joueurs du Borussia, dont Erling Haaland, s'entraîner à l'Ethiad Stadium hier. Haaland qui vient faire un petit tour à Manchester, ce ne serait pas l'occasion de demander à Pep Guardiola s'il compte le signer cet été ? Si, c'est la bonne occasion. Bon voilà, en même temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous balance, que c'est sa priorité pour l'été prochain. Mais on sait que ça bosse. En attendant, football vrai, le ballon avec le Barça B face à Alcoyano. Et un coup franc sublime signé Collado, numéro 10 du Barça B du gauche. Bon, pas de doute, il s'inspire du numéro 10 de l'équipe première. Le Gymnasia La Plata face à l'Anus en Argentine. Et regardez-moi cette magnifique reprise sur corner de Lucas Machas du Gymnasia. Sans contrôle, incroyable ce but. Et pour terminer, direction le Mexique avec les Pumas qui affrontaient Pachuca. Et joli travail de la part d'Ismail Sosa pour Pachuca avec cette frappe enroulée qui termine en pleine nucarne. Et un mot tenu avant de continuer de Bayern, PSG qui certes aura lieu demain. Mais on l'a appris aujourd'hui déjà, le forfait de Serge Niabry. Testé positif au Covid-19, il sera absent demain. Tout comme Lewandowski, un absent de poids côté bavarois qui doit certainement arranger un petit peu quand même les affaires du Paris Saint-Germain. Qui lui, on le rappelle, sera privé de Florenzi. Testé aussi positif au Covid-19. Bref, résultat, c'est Kehrer qui devrait logiquement être aligné demain. Kehrer qui souffre en ce moment. Il est loin de réaliser ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain. Ça fait plusieurs mois qu'il est un petit peu en galère, on ne va pas se mentir, du côté du PSG. Très critiqué. D'ailleurs, certains médias évoquent un vrai mal-être de la part de Kehrer face à toutes ses critiques. Mais regardez aujourd'hui ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Et c'est assez rare pour être signalé. Grosse vague de soutien pour Thilo Kehrer avec ce hashtag « Tous avec Kehrer ». L'objectif, évidemment, remobiliser le soldat avant le gros match de demain. Et il y a eu des milliers de tweets en soutien à Kehrer. Ça fait plaisir un petit peu de temps en temps de voir ça. On espère qu'il le verra aussi et que ça va le booster pour ce match face au Bayern. Allez, on file en Liga à présent parce qu'il y avait un match en Liga hier. Et ça se resserre en tête du classement. D'ailleurs, regardez-le ce petit classement. L'Atletico ne compte plus qu'un point d'avance en tête du championnat. Un point d'avance sur le Barça qui l'a emporté 1-0 donc hier face à Valladolid avec un but. Dans les ultimes minutes du match, signé Ousmane Dembélé. Un but pour le championnat, nous dit Sport aujourd'hui avec la joie de Dembélé en une. Ronald Koeman, en conférence d'après-match, n'a pas manqué de souligner le gros travail de l'attaque en français ces derniers temps. Et en parlant de la Liga dans un registre beaucoup moins drôle. Cette fois-ci, Mukhtar Diakabi s'est exprimé aujourd'hui dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Une vidéo dans laquelle il dénonce les insultes racistes proférées par Juan Cala, joueur de Cadiz le week-end dernier. On rappelle qu'il avait quitté la pelouse Diakabi, suivi par ses coéquipiers. Et l'ancien Lyonnais donc a posté une vidéo sur son compte Twitter où il explique ce qu'il s'est passé. Voici un petit extrait. Et à noter que Juan Cala, lui, s'est exprimé aussi dans une conférence de presse. Aujourd'hui, il affirme n'avoir jamais insulté Mukhtar Diakabi et a même dénoncé un lynchage public. Voilà, on attend désormais de voir quelle sera la position de la Ligue Espagnole de Football qui d'ailleurs a ouvert une enquête sur cette affaire. Allez, en attendant, c'est la fin de La Quotidienne. Bon match, les amis, pour ceux qui vont suivre le ballon ce soir, on en reparle largement demain de tout ça. Avec évidemment le Paris Saint-Germain qui affronte le Bayern La Quotidienne qui va sortir très tôt demain. Voilà, pour avoir toutes les dernières informations avant ce match. En attendant, nous, on se quitte en images et en musique. Et on se retrouve demain alors. Salut ! Sous-titrage ST' 501 On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut !